Bonjour, aujourd'hui je voudrais répondre aux femmes qui me disent mais moi j'ai de la glaire tout le temps, alors comment je peux m'observer ? C'est quand même compliqué. Alors on peut avoir de la glaire tous les jours de son cycle, c'est possible. Simplement, ce mucus cervical continu n'est pas le même certains jours que d'autres. Et on peut tout à fait identifier les quatre phases de son cycle menstruation, phase infertile préovulatoire, phase fertile, la phase de mucus et phase luthéale. Pour pouvoir différencier de la glaire infertile de la glaire fertile, c'est simplement que vous allez pouvoir observer les jours où c'est tous les jours pareil, dans la sensation et dans l'aspect visuel, et les jours où c'est évolutif. C'est-à-dire que dans la deuxième phase infertile préovulatoire, vous avez une observation qui est tous les jours la même. Et le jour où ça change, le jour où vous vous dites tiens c'est plus fort, là vous rentrez dans la phase fertile, qui va être évolutive jusqu'à la lubrification. Et quand vous sentez le changement net, l'assèchement qui passe de lubrifiée très glissante à je ressens presque rien, je me sens quasiment sèche ou sèche, là vous rentrez dans la dernière phase. Alors même si vous avez du mucus cervical dans cette dernière phase, dans la phase numéro 4, ce mucus cervical va être beaucoup moins humide, humidifiant, beaucoup moins, enfin plus du tout mouillé même. Voilà, donc c'est possible de s'observer, même si vous avez de la glaire tous les jours.